ça tourne bien bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter marie marie boucnog et alors marie en fait en plus elle a un autre nom en vrai pourquoi marie boucnog d'ailleurs c'est quoi ton autre nom marie asbrooke pourquoi qu'est ce qui s'est passé pourquoi tu qu'elle est ce choix mon nom johnson c'est asbrooke mon nom marital c'est boucnog et il paraît que c'est comme ça que tu es plus connue ici c'est pour ça que tu as fait choix là non je suis plus connue sous le nom d'asbrooke c'est mon nom de jeune fille et comme je suis j'ai toujours été lémoise je suis plus connue sous le nom d'asbrooke donc tu as mis des pièges comme ça mais tu es bien à la fois marie boucnog et marie asbrooke et tuer et les mois c'est à dire d'ici lm ça fait combien de temps que tlm je suis arrivé j'avais moins d'un an était toute ta famille aussi c'est ça que tu disais quatre générations ça a commencé à mon arrière grand-père qui travaillait à la sncf si je dis pas de bêtises il ya une histoire particulière avec la sncf ici on a le on a les ateliers sncf qui sont basés à lm et donc beaucoup dès les mois qui travaillent aux ateliers depuis des générations il y avait des des appartements des maisons où il y avait exclusivement des agents de la sncf pendant des générations et des générations avant que ce soit acheter mais oui c'est un site très en train industrialiser très très connu donc lm a vécu autour de ces ateliers continue de vivre en fait autour de ces ateliers sncf mais alors toi par contre tu travailles pas du tout à la sncf non c'est pas du tout ton 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 car qu'est ce que tu fais marie dans la vie alors moi je suis aide-soignante et je suis j'ai une mère infirmière un frère qui n'est une belle soeur infirmière donc nous c'est très santé dans la famille ça se passe bien au blot avant ou après qu'au vide maintenant aujourd'hui non mais c'est égal parce que tu as tu as vécu toute la séquence qu'au vide évidemment tu as apprécié la politique du gouvernement la matière non pas du tout mais en même temps c'était pas étonnant vu que c'était déjà ça avant ça fait des années qu'on n'investit plus dans l'hôpital qu'on gère que les gouvernements successifs gère l'hôpital veulent gérer l'hôpital comme une entreprise donc la politique du chiffre un patient ça rentre ça sort et au plus il ya patient au plus ça ramène de fric c'est un peu la politique de la t2a tarification à l'acte on oublie le côté humain parce que le côté humain ne rapporte pas on ne peut pas le chiffrer par contre une piquée on peut la chiffrer donc au plus le patient reste au moins il a besoin de d'actes à tarifier donc il faut le faire sortir très vite d'où l'augmentation des hôpitaux de jour parce que un patient par jour alors qu'une hospitalisation conventionnelle le patient peut rester une semaine deux semaines voire des mois mais il rapporte beaucoup moins alors qu'avant c'était une enveloppe globale par par maladie plutôt c'est combien de temps que tu travailles là bas ça je suis là j'ai commencé en 2010 donc ça fait 12 ans et en plus là ça fait un paquet d'années ce que tu me disais que tu travailles la nuit en plus c'est spécifique la nuit qu'est ce que c'est c'est quoi la différence entre le jour et la nuit ne me dis pas qu'il ya du soleil et pas de soleil vraiment c'est quoi la différence la vraie différence alors au sein des équipes on sent la différence on est des plus petites équipes donc beaucoup plus d'entraide entre nous et au niveau des patients toutes les angoisses ressortent beaucoup plus la nuit donc beaucoup plus de relationnel à faire même si on n'a pas toujours le temps on essaie de le prendre un maximum en fait et alors tu as aussi quelque chose d'un peu spécifique c'est que tu aussi impliqué en tant que parent d'élèves parce que ta petite fille qui a dû te battre pour elle tu peux nous expliquer un petit peu ça parce que ça t'a construit aussi politiquement humainement alors avant même ma fille j'ai mon frère qui a un handicap mon frère est malvoyant donc je l'ai vécu en tant que soeur mon frère est malvoyant depuis que j'ai 12 ans donc lui en avait 14 donc j'ai vu ma mère se battre pour mon frère et mon frère se battre pour lui même et oui ma fille est née en 2013 avec un handicap une maladie génétique mais qui a des conséquences elle va à l'école enfin donc déjà trouver une assistante maternelle qu'il va qui va bien s'occuper d'elle on a trouvé nounou en or mais on a eu de la chance puis arrivé à l'école dès la maternelle elle a eu besoin d'une AESH miracle on l'avait le premier jour de la rentrée une semaine après les papiers étant mal fait elle l'a pas eu pendant six mois donc avec ses difficultés pas possibilité d'aller à l'école pendant six mois donc compliqué moi j'avais la possibilité de me retourner j'avais encore sa nounou attend attend parce qu'ils ont décidé de nous pourrir l'interview rien ils ont essayé de nous pourrir l'interview là on va laisser passer ils vont jusqu'où jusqu'où là bas c'est les aléas du direct je sais même pas si on va couper ça au montage marie ça fait partie parce que en fait l'intérêt de le faire là c'est qu'on a les travaux donc il n'y a pas les voitures mais il ya les travaux ah voilà c'est bon maintenant que le criminel est passé on peut découvrir la vitrine donc ouais tu t'es tu t'es battu pour qu'elle ait un accompagnement je me suis battu déjà pour son AESH son contrat soit bien fait parce que si son contrat était mal fait ma fille ne pouvait pas avoir son AESH et mais elle n'avait pas de contrat correct donc voilà quoi l'avantage c'est que du coup cet AESH avait un contrat de 24 heures dans une seule école et non pas dans trois ou quatre comme c'est souvent le cas à l'heure actuelle c'est ça parce qu'en plus ils ont fait leur réforme à la con là de de mutualisation des AESH dans un pôle je sais pas quoi où tu te retrouves à avoir justement dispatcher des heures d'AESH ils l'ont enfin ils l'ont fait comme étant une organisation d'objectifs cibles ça c'est l'oeuvre de Jean-Michel Blanquer quoi est ce qu'on sait rarement sur les AESH c'est que comme c'est des contrats actuels qu'à l'école il ya des vacances scolaires leurs contrats vont de date à date entre chaque petite vacances scolaires donc en fait les deux semaines de vacances scolaires ces filles ces femmes car ce sont souvent des femmes ne sont pas payés donc en moyenne l'AESH de ma fille à l'heure actuelle touche 700 à 900 euros par mois c'est indigne tout ça ça a participé de ta construction militante et politique en quelque sorte concrètement bien sûr bien sûr parce que oui je vois l'intérêt d'une AESH qui serait en CDI même titularisé parce que pour moi ça doit faire partie de l'éducation elle doit faire partie de l'éducation nationale formée correctement parce que un enfant n'est pas un autre une difficulté n'est pas une autre et ne plus être dans l'emploi précaire donc pour pouvoir s'occuper correctement de nos enfants et de leur famille à elle aussi par derrière parce que si elles sont pas stables elles ne peuvent pas s'occuper de nos enfants correctement ouais bien sûr bien sûr bon on va terminer cette interview avec une question quand même un peu particulière tu es ma suppléante pour cette élection législative quand on regarde ce qui se passe dans les sondages d'opinion etc qui nous sont d'habitude pas très favorables il est possible qu'on gagne les élections législatives c'est à dire pas juste ici sur la circonscription mais dans le pays qu'on soit une majorité et donc si c'est le cas et que par exemple je venais à aller au gouvernement pour faire ministre tu vas être député t'es prête ouais pour défendre tout ce que je viens de dire pour faire de vraies lois de vraies lois pour la santé de vraies lois pour le handicap de vraies lois pour l'éducation parce que tout ça est un prix est un vrai imbriqué tous ensemble enfin de vraies lois pour la pour les vrais services publics reconstruire le service public il y en a besoin et donc on aura une nouvelle aide soignante à l'assemblée nationale c'est ça l'enjeu parce que pour l'instant on avait que caroline qui était là et elle aussi peut-être qu'elle sera amené à être au gouvernement donc c'est ça aussi l'objectif politique qu'on s'est fixé c'est que les gens femmes et hommes de ce pays qu'ils constituent aide soignante aide soignant fermier infirmière mais aussi des salariés des gens qui sont au chômage etc puissent arriver à l'assemblée nationale donc tu pourras continuer cette bataille qu'on a initié à une poignée dans la mandature précédente voilà et j'espère que tu seras dans un beau et grand groupe vous avez commencé on va continuer on va faire mieux il paraît c'est ça qu'il a dit jean luc allez au plaisir voilà c'était marie boucneau qui est la supplément suppléante ici sur la deuxième circonscription du nord et puis peut-être que si vous êtes sages on fera d'autres vidéos ensemble ciao salut je veux dire c'est lui salut